Christian Bruin, président du département de la Marne. La Marne, c'est un territoire assez classique, avec ses faiblesses, mais aussi avec ses propres atouts majeurs, des pôles urbains, mais aussi une réalité qui est quelque part assez fragile. Une économie agricole qui tient toute sa place, avec une filière d'excellence viticole que l'on connaît, mais qui ne masque pas des difficultés sur le plan économique et sur le plan de l'emploi. L'enjeu pour l'économie marnaise, c'est d'aller vers un développement économique plus fort encore. Alors on dit sans cesse qu'il faut chasser en meute, mais le faire, c'est bien mieux. Et c'est ce qui va se passer avec l'agence de développement économique, avec tout le monde qui va se retrouver autour d'une même table, chambre de commerce et d'industrie, région, département, collectivité, rurale et urbaine. Et c'est cela qui va nous donner de l'efficacité et de la réactivité. On a un domaine très spécifique qui est celui de la logistique, avec une position géographique qui peut nous amener à tenir un rôle essentiel dans le cadre de la fameuse supply chain. Et notamment l'aéroport de Vatry, sa zone d'activité économique qui représente déjà 600 à 700 emplois. Eh bien, l'agence de développement économique, je l'attends aussi pour nous aider, faciliter le développement de cette entité que je considère, avec un aéroport et une zone d'activité économique autour. Sous-titrage Société Radio-Canada ...